Salut Maurice, bonjour Pascal, ça va bien ? Très très bien, t'es en forme aussi ? Ouais, j'ai l'impression là, chaud bouillant comme disait l'autre. Bon, c'est bon ça fonctionne. Donc on fait un petit démarrage tranquille, rapide. On reviendra sur les détails ultérieurement dans une prochaine vidéo. Donc là on attend juste que, pendant que lui s'initialise, on en profite pour mettre la météo. Donc comme tu disais l'autre fois, on se facilite la vie, on met zéro ici, et du coup il met pas de rafale. Donc c'est très bien, et c'est bien suffisant comme ça au début. Ok, lui, il s'est lancé ou presque. Non, c'est celui-là. Voilà. Donc deuxième pour voir ça, et troisième de la gauche pour voir ça. Deuxième de droite, troisième de gauche. Bon. Alors. Ça. Ça. Celui-ci. Les pompes. Et on prévient qu'on va mettre en route. Tout est bon, Maurice. Ça a l'air. On garde à gauche, on garde à droite. Alors à droite, à gauche. Hop là, un cran seulement. Ça commence à tourner gentiment. On voit qu'il est start, là. Il est idole. On voit autant le bruit. Ouais. Ça va pas tarder. Il restera plus qu'à aller filmer ça dans un varier H145. Ah là, on est les deux en idle. Non, j'ai pris le problème. C'est plus. C'est bien celui-là, oui. Voilà. Pour la partie overhead, tout est fait. On met Engine 2 ici. On voit qu'il se passe un truc là. On redétayera ça plus tard, mais hop. Là, on entend. On voit qu'il est vert. On entend bien qu'il est stabilisé. Hop. Et on passe le deuxième. On s'occupera de ça plus tard. Et arrivé ici, il nous dit qu'on est en autopilote rouge. Alors, justement. Voilà. Et la trim off. Ce qui fait qu'au final, il ne reste plus qu'un seul message en jaune classique standard. On a celui-là d'habitude. Bon, alors, Maurice, on se fait une petite translation, c'est ça ? Tu vas nous rappeler des bricoles et tout ça ? On va commencer par une petite translation pour se mettre en début de 04. On va aller sur l'hôpital après. C'est plutôt la 22, tu avais dit. Pour l'exercice, on va commencer en début de 04. Alors, moi, je me mets dans le vol. Et on se met en gazonné. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Très bien. Allez, hop, translation. Donc. Et on appelle translation, 5 km au maximum. Maximum 1 mètre du sol, 3 pieds. Et on essaie de bien suivre la ligne jaune. Voilà. Donc, on met l'immatriculation sur la ligne jaune. Ah, tiens, je n'ai pas pensé à mettre celui-ci. Donc, le truc classique, qu'on peut vérifier à chaque fois, c'est que si on veut faire autre chose pendant la translation, et qu'on lâche le manche, ne serait-ce que quelques instants, voilà, il se passe des effets induits, pas voulus. Voilà. Hein, normal. Donc là, on va revenir sur la ligne jaune. Quand on regarde l'écran du pilote, on voit sur la plange de cap, une petite croix au centre. Il suffit de placer la ligne jaune sur la croix. Et là, pareil, il est centre. Et on le voit bien qu'on est parallèle, parce que la casquette est bien horizontale. 3 pieds. Ah, tu vois, alors, tu vois, 3 pieds, j'ai l'impression qu'il commence à gratter un peu le sol, lui, à 3 pieds. C'est bizarre. Il me tient aussi qu'il y aura... Alors, on anticipe un peu. On fait gaffe à l'inertie. On voit que je ne suis pas encore un maître de la translation. Oh, tout est beau, bien. Voilà. Si on anticipe, on peut laisser l'hélicoptère à plat. Il y a tout de même une petite inertie résiduelle, non malgré tout. Toujours, oui. Qui nécessite une légère compensation cyclique. Tout à fait. Mais légère, en fait. Oui. Plus c'est anticipé, plus c'est léger, et mieux ça se passe. Voilà. Et ce sont toujours des petites corrections très rapides. Ouais. Alors, juste pour l'illustration, on va voir que si j'accélère un poil, là, on voit que je vais un peu plus vite. Voilà. Hop, déjà, on arrive plus vite. Je fais en sorte d'anticiper de la même manière, mais là, hop, là, on voit que... Oh non, encore que... Ah non, voilà. Je me disais, voilà, ça y est, on a débordé, et donc je suis obligé de compenser. Donc, toujours commencer un vol par un bon exercice de stationnaire, de translation, pardon. Et comme on arrive ici, hop, on se trouve sur une zone à stationnaire, et on fait en sorte de le garder, je ne sais pas, au moins 15, 20 secondes, c'est pas mal, ça, comme exercice, non ? Oui, je suis très bien. Et en même temps, ça permet de se concentrer, de se mettre dans le pilotage. Ok. Alors. On le sait tous que faire l'exercice, parler ou faire autre chose en même temps, c'est très, très difficile. Voilà. On a vraiment besoin de toute son attentivité, faire des choses à la fois, c'est pas évident. Alors là, je vais un petit peu embêter, Pascal, là, il va prendre directement à la 4 bétonneille, et on va commencer l'exercice ici, puis on repartira sur la gazonneille après. D'accord. C'est à droite, il va se aligner. Et on part directement, on voit la rectiligne horizontale, on est déjà en l'air. Il va prendre une altitude en dessous des 10 pieds, il va bien viser le centre, en regardant bien au loin, et dans un premier temps, déjà, faire une ligne droite. Donc, translation dans l'effet de sol. Translation dans l'effet de sol, tout à fait. Ce qui veut dire qu'il sera vraiment très intéressant, c'est de garder la même altitude tout le temps, pour ne pas avoir à corriger trop les lieux en permanence. Donc voilà, je suis dans le 15-17 pieds. Je vois que je ne suis pas au centre, donc là, je contrôle à peu près l'altitude, la hauteur, mais pas la trajectoire, puisque je ne suis pas au centre. Par contre, la vitesse, j'ai l'impression de ne pas bouger. Oui. Mais dans un premier temps, on fait déjà l'exercice avec la ligne droite uniquement. D'abord, s'habituer à tenir une ligne droite, et puis après, on va contrôler la vitesse, et puis on contrôlera la hauteur. Une chose à la fois. Donc, dans cet exercice, il y en a trois en un. C'est ça. Donc, quand tu arrives au bout, je t'invite, après avoir quitté la piste, à faire un petit virage à gauche, et reprendre la 22 gazonnée. Et on restera sur ça. On va faire la transition, 20 gazonnée, dur, gazonnée, dur, gazonnée, dur. D'accord. À ce moment-là, je me mets plutôt sur le bord de la gazonnée, pour avoir un axe, non ? Voilà, tout à fait. Comme ça, de temps en temps, on voit passer les... Les points blancs, oui. Les points blancs, ok. J'ai un axe. Donc ici, de nouveau, la même chose. On va aligner convenablement l'axe. On regarde bien, bien devant soi, comme en voiture. Voilà. Là, vous regardez, là où l'hélico, il va se placer. Donc là, je fais en sorte de maintenir l'axe, et la hauteur, je suis déjà à 25 pieds. Mais... Mais c'est d'abord l'axe pour le moment. Des petites corrections, on ne les laisse pas partir. Dès qu'on voit qu'il va vouloir partir, on corrige directement. On se rappelle, une valeur, la moitié de la valeur et la moitié de la dernière valeur. On est bien droit. Ok. On va dire qu'on est bon pour l'axe. Un petit virage à gauche. On verra plus tard les virages. Et là, on se réaligne. Et pour se réaligner, on en profite de travailler sur les trois axes. Je vous rappelle que le cyclique donne la direction, le palonnier indique le nez de l'appareil, là où vous allez le mettre, et le collectif, donc le milieu de part général pour la hauteur. Bon, et là, je suis déjà en train d'accélérer. Donc là, on va dire qu'on a la hauteur. Maintenant, on travaille la hauteur. On travaille la hauteur. Pour le moment, on va travailler la vitesse. Vitesse. Tu veux combien ? Alors, entre 20 et 40 nœuds. Ok, j'étais à 40 nœuds, là. Voilà, c'est bien. Alors, sachant que plus on va doucement, plus on arrive à ce que tu m'avais expliqué. Moi, on va vite, finalement, mais il y a les sensations au début pour un peu plus de temps pour maîtriser et corriger ce qu'on veut. Et hop là. Donc, axe plus une vitesse de 20 nœuds. Entre 20 et 40. Dans l'effet de sol, on ne va pas aller plus haut, en vitesse. Ne vous tracassez pas au départ. Pour les virages, faites ce que vous pouvez, on les verra par la suite. Donc, ça veut dire qu'on commence à avoir des petites sensations, quoi. Qui seront corrigées. Alors, on prend l'axe et on prend 20 à 40 nœuds. De nouveau. Voilà, 20 à 40 nœuds. Une belle petite tolérance. Alors, je suis sur du 35. Voilà. Sur une petite tolérance à la vitesse actuellement, on va s'interdire, bien entendu, de donner la même tolérance dans l'axe. C'est pour ça que je vous invite vraiment à répéter l'exercice de l'axe. Et quand vous le maîtrisez bien, eh bien, on ajoute nos vitesses. Ne mettons pas nos cheveux avant les vœux. On va se faire plaisir. C'est plus intéressant que de se frustrer en voulant les trois coups. Voilà. Donc là, j'étais sur du 30-40 dans l'axe. Et on voit que la hauteur, par contre, c'était pas encore ça qui était ça. Voilà. Normal. Hop là. Et on voit que j'ai perdu de la vitesse en parlant. C'est logique. Donc là, maintenant, Pascal va bien se concentrer parce qu'on va rester en dessous des 30 pieds. Donc là, de nouveau, une belle tolérance entre 10 et 30 pieds. Pourquoi 30 pieds ? Et parce qu'au-delà de 30 pieds, qui est le diamètre de l'axe, il y a le diamètre des pâles qui sont au-dessus de nous. On sortira de l'effet de sole. Donc pour un moment, on travaille toujours dans l'effet de sole. Allez. Donc là, on est concentré. Il prend son axe. Il contrôle sa vitesse. Et en même temps, il surveille la hauteur. Et là, on est bon. On écoute le moteur. On écoute le bruit des turbines. Vous remarquez que le parc allait du plus rien. Il se concentre au maximum sur son pilotage. Je rappelle également qu'on n'a aucune aide extérieure. c'est du pilotage pur et dur. Il est resté sur son axe. On va refaire encore une fois sur la gazonnée. Assurez-vous toujours lorsque vous faites un exercice d'être bien positionné, bien calme, vous énervez, bien penser à ce que vous vouliez faire avant pour pouvoir le faire au moment où il est. Voilà. Il est sur son axe. Il est sur son axe. Il a sa vitesse. Il a son altitude. Il est dans ses bonnes tolérances. Chaque fois, vous voyez que la casquette commence à bouger un tout petit peu. Mais ce sont des corrections que Pascal donne d'entre-cycliques, co-collectifs, co-pallonniers. Un petit rappel, lorsque l'on travaille sur un axe, là, il se remet sur son axe. Il faut travailler sur un axe, il faut compenser sur les deux autres axes. Toujours des petits mouvements de correction et toujours essayer d'anticiper. Ah, mais c'est bien, Pascal. Et Pascal, je suppose, toujours. Voilà. Et on respire. Donc, comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour travailler et si on fait ça pendant une demi-heure, je peux te garantir que c'est ce que que j'ai fait, hein, donc, voilà. Eh bien, c'est ce qu'on fait tous, hein. Ben, c'était tout l'objet de tous les vols solo que je faisais le mercredi, là. Voilà, tout à fait. Maintenant, ne vous fixez pas forcément un timing bien précis. Si vous sentez que ça part un petit peu en sucette après un quart d'heure, vingt minutes, vous posez l'appareil, on se détend, on boit un petit coup d'eau, on bouge éventuellement de sa chaise, on se lève, on fait circuler un petit peu le sang et tout, et puis on vient se recevoir et on reprend l'exercice. Tout à fait. Vous devez toujours vous faire plaisir. Ça ne doit pas être une frustration. Maintenant, comme vous le voyez, pour Pascal, c'est quelque chose déjà de facile, mais il a déjà quelques dizaines d'heures derrière lui. Et n'oublions pas aussi qu'il a aussi son PPL. Donc, forcément, ce sont des choses qui aident quand même. Voilà. Alors, moi, ce que je propose, Pascal, c'est de refaire le même genre d'exercice. Et cette fois-ci, on va sortir de l'effet de sol. Très bien. Donc, tu vas te remettre devant la 0, entre, on dure, s'il te plaît, devant la 0,4, donc toujours dans l'air d'eau. Tu te remènes dans l'axe. On dure, on dure, on dure. et les corrections que Pascal donne, elles sont légères. Ce n'est pas comme un bourrin. Je sais qu'avec des juristiques traditionnelles, ce n'est pas évident. Voilà, tu te prends juste ici. On peut la mettre avant le dur. Sur l'air. Hop là, dans l'axe. Voilà, vraiment dans l'axe. À la limite, il peut se mettre en vue externe, comme ça, vous allez voir où il est mis. On est vraiment dans l'axe. Donc maintenant, comme on va voler au-dessus de l'effet de sol, on va monter au-delà de 35 pieds. On va prendre entre 50 et 100 pieds dans un premier temps. Ça, vous avez une certaine tolérance. Et on va refaire le même exercice. Donc, en étant au réeffet de sol, on va faire une belle ligne droite. En somme, tout ça, ça va vous préparer à voler en navigation avec vos petits copains par la suite. On va faire un décollage vertical. Il roule ses oeufs, il monte directement. Voilà, il est dans l'axe. Il va incliner légèrement l'appareil vers l'avant, mais tout ça, on verra par la suite. Voilà, calmement. Et là, il va pouvoir prendre une vitesse au-delà au-delà de 45 nœuds, entre 45 et 65 nœuds, donc, la telle de nœuds de tolérance, on reste dans l'axe. Et pour le moment, on est au-dessus des 35 pieds. on est même au-delà de Pascal, mais ce n'est pas ce n'est pas le problème. C'est d'abord l'axe pour le moment. Il est demandé au-dessus de 35 pieds et au-dessus donc il n'y a pas de souci. Là, on va prendre un petit peu de temps pour faire son virage. Comme on a plus de vitesse, le rayon risque d'être plus grand. Donc, il va activer un peu plus sa machine. Et vous voyez qu'on ne s'apparaît pas. On n'oublie de pousser bien le manche de l'avant, sinon on va s'arrêter. Vous pouvez prendre le corps droit, par exemple, de la liste. Vous avez des points de repère bien alignés sous la croix. Donc là, on travaille vitesse. Enfin, non. Axe vitesse, axe hauteur. Mais j'essaie de... Axe vitesse, pardon. Voilà. 50, 60. Oh là, j'ai pris 50 pieds. Pour le moment, les deux premières lignes qu'on vient de noter, c'est surtout de l'axe. Maintenant, il va faire son grand cercle. Et après ça, il va gérer sa vitesse en plus de l'axe. 45 et 65 nœuds dans l'axe. Voilà. Puis je l'installe dans l'axe. Voilà. on est dans les tolérances. On est au-delà de 40 nœuds de 35 pieds. On est bon. 60 nœuds, c'est tout bon. Il est dans l'axe. Même chose en revenant sur la gazonnée. Est-ce qu'il est... on peut chercher son axe au coin. Un petit peu plus loin pour bien avoir le temps de faire son virage. Ce qui fait que là, on voit que si j'allais un peu trop vite, le virage était évidemment plus large. Donc ça veut dire que derrière, il y a plus de corrections à faire. tout à fait. Donc maintenant, pendant ce virage, il va en profiter pour monter entre 100 et 150 pieds. Donc monter le collectif. Voilà. Oh là, à 150 pieds. Tu descends. Il se met dans l'axe. On est au niveau vitesse. Il est à 62. C'est bon. Entre 100 et 150. Il est à 147. C'est bon. Et là, on gère les trois. Les concentrations. Donc là, il y a... On regarde un petit peu pour que la casquette soit bien à l'horizontale. Il y a un oeil qui se balade sur la vitesse. On est à 55 nœuds. C'est bon. On est à 131 pieds. C'est bon également. Et on est dans l'axe. On est dans les clous pour le moment. Et au fur et à mesure des entraînements, eh bien, on ne provient pas à diminuer un petit peu cette tolérance pour être de plus en plus précis. Là. Là, quand on essaie qu'il va plus vite, il est allé un petit peu sur la droite pour faire son virage à gauche. Hop. Là, on restabilise convenablement. On est au-delà des 45 nœuds, en dessous de 60. C'est bon. On est dans l'axe. On est à 141 pieds. Excellent pour l'exercice. Au bout, il ira un petit peu plus loin. Il prendra un peu vers la droite pour faire sa grande boucle. Pour venir s'arrêter, devant le 0,4 là, on dure, comme dans le dos. Sauf que là, il va arrêter en altitude et puis il va descendre verticalement. C'est ici ce que l'on a vu précédemment. Donc, lorsqu'il arrivera à l'avant de la 0,4 dure, il va diminuer sa vitesse. On verra par la suite comment. on tourne les sphères. Lorsqu'il va bien diminuer sa vitesse qui sera à l'arrêt au niveau de la vitesse, il va le soutenir antistatique. Il va se servir de l'axe de piste et d'un point de repère qu'il prendra à droite ou à gauche pour stabiliser son appareil et descendre verticalement. on va casser sa vitesse pour que la vitesse descend. Il le soutient en vitesse 0. et le panonier et le panonier et le panonier descend très doucement. Il est content ! Il est content ! Il est content ! Il est content de la vitesse de la vitesse C'est parti !